De plus en plus, les gens recherchent quoi l'impact de ce produit-là sur l'environnement, il provient d'où. On s'est rendu compte que juste de mentionner qu'on est en politique de développement durable, les gens savent que notre répercussion sur le reste de l'environnement externe est déjà très positive. On voyait que le consommateur était conscient de notre volonté de bien agir, donc on a vraiment réanalysé chacune des sphères de l'entreprise pour arriver à être plus cohérent dans l'action. Ce qui nous a permis de rentrer dans les épiceries au départ, il y a 10 ans, c'est les clients locaux qui sont allés voir les dirigeants des épiceries pour dire qu'ils voulaient retrouver nos produits en épicerie. C'est venu de la base. Pour instaurer une politique de développement durable, je pense que socialement, on est rendu là et les consommateurs s'attendent à ce que les entreprises emboîtent le pot. Je ne pense pas qu'on aurait pu créer une entreprise ici sans se baser sur les principes de développement durable, surtout au niveau social. Les gens qui viennent chez nous, qui voient qu'on a ces valeurs-là et que c'est authentique aussi, ça fait en sorte qu'après ça, ils vont revenir, qu'ils vont en parler en bien et qu'ils vont avoir l'impression d'avoir contribué à ça quelque part. Maintenant, les gens font de plus en plus de choix par rapport au développement durable. Pour nous, c'est une façon de justement soutenir notre communauté. C'est vers là où on s'en va, c'est vers là où le consommateur s'en va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada